Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Je suis étonné de ce sujet parce que vous faites beaucoup de vélos donc vous allez rarement dans les stations-service voir que le prix de l'essence progresse. Mais j'entends autour de moi beaucoup de gens se plaignent et ils ont raison, on peut les comprendre. Le prix à la pompe a énormément augmenté. Le sous-jacent, le Brent, le baril de pétrole a beaucoup augmenté. Je vous ai ramené un graphe qui illustre ça, je vous propose de le regarder tout de suite pour planter le décor. Donc c'est sur quelle période ? C'est sur un an. Donc regardez quand même l'ascension, il y a une tendance haussière mais depuis le début de l'année, la courbe est vraiment très très pentue donc il y a une forte croissance du prix du baril. Plus 45% sur un an et depuis le 1er janvier, on est déjà à plus 20%. On sait que ça a un impact directement sur les prix à la pompe, c'est un impact plus généralement sur l'inflation. Il y a une corrélation qui est très forte entre l'inflation en général et le pétrole. Donc ça c'est annonciateur d'inflation supplémentaire. Revenons peut-être aussi sur le sous-jacent, enfin ce qui explique cette hausse spectaculaire et cette accélération. Pourquoi ça traduit quoi en fait cette hausse du prix du baril ? Deux choses. Premièrement, il y a une croissance qui est forte depuis un an. La reprise économique dans le monde entier est quand même assez forte. En France vous avez vu 7% mais plus généralement dans le monde entier elle est forte et elle se traduit donc par une demande qui a vraiment accéléré. Et en particulier en fait la croissance mondiale est tirée par l'industrie, beaucoup plus que les services d'ailleurs en ce moment. Et l'industrie est très consommatrice d'énergie et de pétrole si on est en Chine par exemple, on est dépendant du pétrole, du charbon, du gaz. Et donc le gaz et le charbon encore plus montés d'ailleurs que ça, beaucoup plus montés, il y a une répercussion quand même sur sur le pétrole. Donc la croissance, le retour de la croissance et de l'activité du dynamisme économique c'est un des facteurs. Et la nature de cette activité. Et le deuxième facteur qui est intéressant, c'est qu'on a sous investi dans le pétrole depuis huit ans. Et c'est de là que vient le paradoxe. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on parle du paradoxe du pétrole. Parce que depuis huit ans, depuis le pic en fait du pétrole à 110 dollars en 2014, on a arrêté d'investir. Alors on a arrêté d'investir pour des raisons écologiques, environnementaux. Nous, il n'y a pas une journée où une société de gestion ne nous parle pas des critères ESG qu'elle applique. Personne ne veut toucher au pétrole et investir dans les compagnies pétrolières. On l'a vu avec Total qui en a souffert d'ailleurs. Exactement. Mais ça finit par avoir un impact lorsqu'il y a une reprise, lorsque la demande est forte. L'offre ne suit pas autant qu'il faudrait. Il y a une rigidité dans l'offre qu'on voit aujourd'hui dans le prix et on en paye aujourd'hui le prix fort. Donc c'est structurel. Ce n'est pas une volonté des producteurs de pétrole d'ouvrir modérément les robinets pour justement profiter de la hausse des prix. Alors c'est compliqué dans le pétrole. C'est en partie vrai quand même ce que vous dites. C'est vrai aussi qu'il y a un aspect économique, mais il y a un aspect également géopolitique. Et pas que. Les pays producteurs de pétrole, l'Arabie saoudite, l'OPEP, la Russie, ils savent très bien qu'ils sont très dépendants du pétrole. Ils savent très bien qu'ils vont devoir vivre avec quelques années, mais qu'on est en train de préparer la transition énergétique. Et donc il prépare, il va en profiter aujourd'hui au maximum de cette manne du pétrole. Et donc leur intérêt, c'est que les prix ne descendent pas trop bas. Donc effectivement, vous avez raison, ils jouent aussi là-dessus et ils font attention à ce que les quotas ne remontent pas trop vite pour que les prix soient maintenus à des niveaux élevés. Avec un paradoxe, c'est que plus le pétrole sera haut, plus la transition sera rapide parce que l'arbitrage sera plus simple à faire. Est-ce que ça va continuer ? C'est ça la question. Vous avez évoqué les 110 qui étaient le pic. Là, on est un peu sous les 100 dollars. Est-ce qu'on va rejoindre ces 110 ? On en prend le chemin. On en prend le chemin et on ne voit pas bien ce qui pourrait arrêter parce que les causes dont j'ai parlé, elles sont encore là aujourd'hui. Elles vont encore durer de longs mois, de longs trimestres. Qu'est-ce qui pourrait arrêter ça ? Alors on parle sur l'aspect géopéritique, on parle d'un éventuel accord entre l'administration Biden et l'Iran. Si l'Iran revenait sur le marché du pétrole et déversait presque 3 millions de barils par jour, ça pourrait avoir un impact sur le prix, mais on pense que ce n'est pas évident qu'ils reviennent. Ce n'est pas évident que d'emblée, ils inondent le marché du pétrole, donc ça va être très doux. On ne voit pas comment ça, ça pourrait être de nature à stopper la hausse du prix du pétrole. Et eux aussi, ils ont des enjeux de sous-investissement, j'imagine, après toutes ces années. Exactement. Vous parlez de Biden, les États-Unis, on le sait, et ça avait expliqué la précédente baisse du prix du pétrole, c'était le gaz de schiste et les pétroles bitumineux. Où est-ce qu'ils en sont ? Ils ne reviennent pas justement avec cette offre ? Alors ils ont progressé, mais en fait, ils restent aujourd'hui sur un niveau de production plus bas qu'ils n'étaient avant 2019, donc avant même le Covid. Eux aussi, ils ont sous-investi. En 2014, vous vous rappelez de cet épisode qui est très important pour comprendre ce qui se passe sur le pétrole, il y avait vraiment eu un bras de fer entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis et le reste du monde. L'Arabie Saoudite ne voulait pas être le seul pays à augmenter ou à baisser les quotas, à baisser leurs parts de marché au détriment des autres qui profitaient d'une hausse des prix et de plus en plus de volume. Ils ont donc décidé d'inonder le marché et de faire baisser les prix et ils ont fait sortir les Américains, en tout cas les Américains, pour cette raison économique et aussi peut-être pour des raisons écologiques. C'était plus rentable d'exploiter le gaz de schiste. C'était beaucoup moins rentable. Ils ont arrêté d'investir. Malgré tout, la production a continué à monter jusqu'en 2018-2019. Là, elle a rebaissé et elle n'a pas repris ces niveaux d'avant 2019. C'est aussi ça qui explique qu'aujourd'hui, l'offre n'est pas suffisante par rapport à la demande qui est en augmentation. On peut imaginer que les Américains étant ce qu'ils sont, il y a peut-être une poche aussi qui pourrait venir de ce marché et donc calmer les prix. Je voudrais qu'on vienne sur l'inflation parce que le pétrole est à la fois un accélérateur d'inflation dans nos économies et aussi un symptôme de cette inflation parce que finalement, on se dit « tiens, je vais investir sur le pétrole ». Oui, effectivement, c'est pour ça que je parlais du paradoxe du pétrole parce qu'on a envie d'investir dessus. Quand on voit les prix monter comme ça, on voit le bitcoin monter, on a envie d'investir dessus. On voit le pétrole monter, on a envie d'investir dessus. C'est vrai que ça alimente la hausse, mais la hausse, elle est là en fait. Les raisons, les causes sont quand même assez profondes malheureusement et donc aujourd'hui, on pense que pendant encore quelques mois, peut-être un semestre jusqu'à la fin de l'année, il est probable que le pétrole continue de monter. Avec beaucoup de réactions en chaîne parce qu'en effet, cette inflation va gêner à un moment donné les banques centrales, nos économies et donc avec des réactions en chaîne. Pour les banques centrales, c'est très compliqué parce que là, on voit bien que c'est l'offre qui n'est pas assez importante et qui fait que les prix montent. Mais est-ce qu'en montant les taux d'intérêt, ils vont avoir un impact sur les prix ? C'est pas sûr. Donc en fait, ils n'ont pas tellement les armes aujourd'hui pour lutter contre cette partida de l'inflation. Et ça, c'est plutôt inquiétant. On rentre dans une terra incognita. On a vu l'essentiel, je pense, sur le paradoxe du pétrole. Je prends des questions si vous le voulez bien. Antoine nous indique qu'il est investi sur le Nasdaq. Est-ce qu'il faut, demande-t-il, y rester avec une perspective de 6 à 12 mois ? C'est-à-dire que peut-être qu'il a un besoin à moyen terme à 6 à 12 mois. Est-ce que c'est une bonne idée de rester sur le Nasdaq ? Oui, je pense. Parce que le Nasdaq a été quand même à corriger. On a déjà parlé. Depuis le mois de novembre, la correction a été plus ou moins marquée. Se font les actions. Pour certaines, c'est assez fort, comme Meta, par exemple, Facebook. Mais dans son ensemble, l'indice a corrigé. Et on pense qu'il va reprendre sa marche en avant. Ça reste des entreprises qui ont publié de très bons résultats. Les perspectives sont bonnes. Impressionnant. 76 milliards de dollars pour Google, elle seule, de bénéfices. Bien sûr. Donc, il y a des raisons profondes, là encore, pour que ça continue de monter. Donc, ça a baissé, ça a corrigé pour des raisons un peu techniques liées à la hausse des taux d'intérêt, mais pas pour des raisons liées économiques, liées au business des entreprises qui restent très solides. Merci, Jonathan, pour toutes ces explications. On se retrouve le mois prochain ? Avec plaisir. Allez, à bientôt. Et nous, on passe tout de suite au crowdfunding et au club deal immobilier.